Aujourd'hui, on va regarder ensemble trois vidéos d'Andrew Tate. Alors, il faut savoir qu'il est très connu pour avoir des prises de position, des opinions qui sont vraiment très clivantes. Donc, on va voir ensemble, analyser un petit peu, est-ce qu'il y est vrai et ce qu'il y faut. Après, bien sûr, tout ça, c'est subjectif, mais je vais du moins te donner mon avis, donc qu'est-ce qui est vrai pour moi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Andrew Tate avant était kickboxer et aujourd'hui, il est très connu pour ses prises de position qui sont, comme je te dis, très clivantes. Également, il a un business, notamment avec son académie, je ne sais plus le nom. Donc, ne perdons pas une seule seconde. Voyons la première vidéo. Alors, du coup, au niveau de cette première vidéo, c'est vrai que ça peut faire rire comme ça, mais en fait, il y a un fond de vérité dans le sens où si aujourd'hui, tu as une vie qui ne te plaît pas, si aujourd'hui, tu as une vie qui est nulle ou dans le sens, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de mission de vie, tu ne sais pas trop quoi faire, tu es un petit peu perdu en fait. C'est tout à fait normal que tu sois en dépression parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin en fait d'avoir des repères, d'avoir des choses qui sont quadrillées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé le calendrier parce qu'un calendrier, en fait, ça nous permet de se fixer dans le temps parce que sinon, le temps, c'est très large. Donc en fait, avec les objectifs, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas d'objectif, en fait, c'est un petit peu comme si tu étais un électron libre qui allait à droite, à gauche. Alors qu'avec tes objectifs, tu vas vraiment avoir cette lune droite et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, tu dois vraiment chercher du moins quelle est ta vision. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans la vie ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui te passionne vraiment ? Bien sûr, au niveau de la passion, il faut faire attention parce que tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas être passionné à 200%. Des fois, il y a des choses dans mon business, ça ne me passionne pas, mais je suis obligé de les faire. Mais en gros, c'est voilà, quelle est la vision que tu as ? Par exemple, moi, aujourd'hui, ma vision, c'est vraiment d'impacter un maximum les personnes. L'ancien moi, en fait, l'ancien moi, c'était une personne qui n'était pas du tout confiante en elle. C'était une personne à qui on disait « Ouais, de toute façon, tu n'arriveras jamais, etc. » Je n'avais pas forcément des bonnes notes à l'école. Personne n'aurait en fait parié sur moi par rapport à ce que j'ai un business en ligne, que je me développe, etc. Que je sois autonome comme ça. Et donc, ce que je veux, c'est vraiment aider ces personnes-là qui, comme moi, avant, n'avaient pas forcément cette confiance et leur montrer que tout est possible, qu'on peut carrément atteindre de grands objectifs. Donc ça, c'est vraiment ma vision. Ensuite, en fonction de cette vision, je vais avoir des objectifs. Et après, je vais avoir aussi des habitudes. Et chaque jour, en fait, mes habitudes vont faire en sorte d'atteindre mes objectifs et mes objectifs vont faire en sorte d'atteindre ma vision. C'est vraiment comme ça que tu dois fonctionner. J'ai commencé à faire ce travail il y a à peu près 3 ans quand j'ai vraiment commencé le développement personnel. Et c'est à partir d'autre moment-là que j'ai senti que ma vie commençait à prendre un sens. Donc c'est pour ça qu'il y a une part de vérité. Et donc, par rapport à ce qui est des meufs, effectivement, de toute façon, si tu essayes d'avoir une copine, de trouver une copine dans un état dépressif, en fait, ça ne va pas fonctionner. Parce que tout simplement, on attire ce que l'on est. C'est-à-dire que si tu es dans une énergie où tu as envie de rencontrer du monde, tu es dans une énergie où tu as envie de donner du qu'il faut aux gens, tu as envie de passer un bon moment, là, en fait, tu vas attirer naturellement des personnes. Alors que si tu es un petit peu en mode refermé sur toi, tu n'es pas bien dans ta vie, etc., tu ne vas pas attirer des gens, tu ne vas pas attirer des femmes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut régler les choses dans ta vie, trouver ta vision, mettre en place tes objectifs, mettre en place des habitudes. Tu vas voir qu'il sera beaucoup plus heureux et ensuite, il sera dans un état d'esprit qui sera beaucoup plus à même, en fait, de pouvoir, en fait, séduire des femmes, etc. Donc, je suis d'accord, en gros, sur ce qui... Deuxième vidéo. Alors, du coup, par rapport à ça, ça revient, en fait, à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, dans le sens où, en fait, si tu n'as pas une vie qui est très intéressante, effectivement, en fait, il ne se passera pas grand-chose, tu n'auras pas grand-chose à dire, par exemple, lorsque ça sera avec un date ou même, par exemple, avec des personnes, des hommes aussi, si tu as envie de sociabiliser avec des personnes, plus tu vas faire des choses dans ta vie, plus tu auras une vie intéressante et plus ça va attirer la curiosité des gens, plus ils voudront en savoir plus sur toi. Tu vois, avant que je commence mon développement personnel, donc j'avais... C'était avant mes 20 ans. Ma vie était claquée au sol, en fait. Je ne faisais rien à part dire que, quand j'étais petit, j'avais joué aux jeux vidéo, à part dire que là, j'étais en stable si je faisais un peu de muscu. En fait, je n'avais que dalle. Mais le truc, c'est qu'à partir de 20 ans, et c'est là que j'ai commencé à mettre en place des choses. Par exemple, j'avais mis en place une stratégie pour faire mes études à l'étranger. Bon, après, je n'ai pas été pris, mais quand même, j'ai commencé ce travail. Ensuite, du coup, je me suis dit que j'avais commencé le business. J'ai commencé le business, j'ai continué à améliorer mes performances à la salle de sport. Après, le business a fonctionné, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à rencontrer des personnes. Enfin, tu vois, ma vie a commencé à devenir naturellement plus intéressante parce que j'ai fait des choses dans ma vie, je me suis fixé des objectifs. Et en fait, après, il y a un cercle vertueux comme ça. Donc, lorsque, par exemple, on va reprendre l'exemple là, si tu es à un date, bien sûr, tu peux dire que tu aimes tel film et que tu aimes tel artiste, etc. Mais le truc, c'est que tu dois quand même avoir une vie intéressante, tu dois quand même parler de toi, tout simplement parce que la personne que tu as en face de toi a envie d'en savoir plus par rapport à toi. Et en fait, ça donne une image du gars qui a un contrôle sur sa vie, qui est en fait, comme il le dit, le main character, qui est le personnage principal. Parce que si tu vis à travers la vie des autres, ce n'est pas toi le personnage principal et ça n'a rien d'attirant avec les femmes. Et en fait, on dit souvent par rapport aux femmes, mais c'est tout simplement pour avoir aussi une vie plus heureuse. Parce que si tu n'as pas l'impression d'être le personnage principal de ta vie, ça va te faire chier. Donc, c'est ça aussi. J'aimerais bien mettre un point d'honneur sur ça, c'est qu'on dit beaucoup de se développer en tant qu'homme, on dit beaucoup d'augmenter sa valeur, etc. pour les femmes, mais en fait, avant tout, ça doit être pour soi. Lorsque j'avais commencé à 20 ans, c'était vraiment pour moi parce que j'étais malheureux, je ne me sentais pas bien, je me sentais comme une merde et je me disais putain, vas-y, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête les conneries. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai changé. Donc, en fait, le changement, ça ne doit pas venir pour les femmes parce qu'en fait, les femmes, ça sera une conséquence de ce changement. Mais si tu fais ça pour ça, en fait, ça va se ressentir et les femmes vont le ressentir et tu ne vas pas attirer des femmes. Donc, voilà. Prochaine vidéo. Alors, du coup, c'est super intéressant ce qu'il dit là parce qu'effectivement, même moi, lorsque je vais à la salle de sport, on va dire 90% du temps, je n'ai pas envie d'y aller, ça me fait un peu chier. Bien sûr, après, quand j'y vais, quand je pratique, je prends quand même du plaisir dans la souffrance, avec les sensations, la congestion, etc. Mais à la base, ça me fait chier d'y aller. Pareil, lorsque le matin, quand je me lève à 8h, 8h30 et je commence après mon business, des fois, ça me fait chier de commencer. Tu vois, je n'ai pas forcément envie de faire ces choses-là. Mais en fait, ce que j'ai envie, c'est que j'ai ma vision et en fait, j'ai envie d'atteindre cette vision. J'ai envie d'atteindre ces objectifs et je sais que ça doit passer par toutes ces étapes-là. Donc en fait, c'est pourquoi il te faut vraiment un pourquoi. Un pourquoi, c'est donc quelque chose qui te dit pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif, pourquoi tu as envie d'atteindre cette vision. Tu vois, dans mon cas, je sais exactement pourquoi j'ai envie d'atteindre mes objectifs parce qu'en fait, j'ai cette vision et pourquoi j'ai envie d'atteindre cette vision parce qu'en fait, ça me rend heureux d'aider les autres. Ça me rend heureux de savoir que je laisse une empreinte positive dans le cerveau des gens, que je les aide à avoir une meilleure vie finalement parce que lorsque j'ai commencé mon dévolement personnel à 20 ans, j'avais lu ces livres, deux livres notamment qui m'ont énormément aidé et je suis hyper reconnaissant par rapport à ces gens-là et j'ai vraiment envie d'avoir ce même impact chez d'autres personnes. Donc en fait, c'est pour ça que tu ne peux pas en fait compter sur ta motivation parce que c'est une émotion et ça fluctue. Tu vois, tu vas peut-être être motivé et après, une heure après ou 30 minutes après, tu n'es plus du tout motivé. Comment en fait, tu peux te raccrocher à quelque chose qui est aussi fluctuant ? Ce n'est pas possible. C'est donc pour ça que tu dois vraiment te concentrer juste sur être discipliné et en fait, tu dois vraiment éteindre ton cerveau. Tu es en mode ok d'accord, j'ai envie d'atteindre cet objectif, j'ai envie d'atteindre cette vision, on va voir pourquoi les atteindre. Vas-y, je le fais et tu le fais et tu le fais et peut-être qu'au début, ça va être un petit peu dur. Donc lorsque tu vas commencer par exemple à la salle de sport, tu n'es pas obligé de faire 6 jours sur 7 des séances de 2 heures. Tu vas juste 3 séances 45 minutes. Tu vois, tu commences petit à petit et tu vas voir que petit à petit, tu vas créer une habitude et quand tu vas commencer à créer cette habitude, tu vas commencer à atteindre tes objectifs et quand tu vas commencer à atteindre tes objectifs, tu vas commencer à atteindre ta vision. Donc voilà comment ça fonctionne. Et si maintenant, tu es un homme maigre qui a envie de prendre à peu près 7 à 10 kilos en l'espace de 3 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un appel avec moi dans lequel on verra ta situation et on verra exactement ce qui fait que tu bloques aujourd'hui, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et si vraiment je vois que tu es motivé, du coup je te présenterai ce que je fais avec mes élèves. Comme tu peux le voir à l'écran, ils ont pris à peu près 7 kilos en l'espace de 3 mois. Donc si c'est ce résultat que tu as envie d'atteindre, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description.